Je ne pourrais pas dire ce que les autres pensent et pourquoi ils agissent de la sorte. Mais nous pouvons prendre quand même cette situation au sérieux. Depuis que nous sommes arrivés, nous avons retenu de faire très attention. Et j'ai retenu un conseil de feu notre sous-préfet Fall, décédé il y a juste un an, qui me disait « si tu veux bien réussir, il faut réussir au niveau foncier ». Et ça, je l'ai bien retenu. C'est pourquoi depuis que nous sommes arrivés, nous sommes dans une zone rurale, c'est vrai, mais avec une proximité d'un centre de décision qui est founioune, avec des extensions possibles de cette ville dans le cadre de ses activités, parce qu'il y a le pont, il y a le port, et tout cela, nous l'avons envisagé. Et c'est pourquoi, pour éviter toute tracasserie de nature foncière, nous avons retenu dans un premier temps d'aller chercher toute la couverture juridique sur ça. Parce que vous le savez bien, le foncier rural est une réalité très difficile à cerner. Parce qu'aujourd'hui, les propriétaires de champs croient qu'ils ont un titre, c'est-à-dire que les champs leur appartiennent, alors que le droit en est autre. Donc il y a le droit coutumier, qui est juste apposé avec un droit moderne, et là-dessus, c'est pratiquement le domaine national. Alors, qu'est-ce qu'une mairie peut faire ? Une mairie ne peut que faire des délibérations, de nature, à octroyer maintenant, donc, des terrains à usage d'habitation, ou des terrains à usage d'exploitation champêtre. C'est tout ce que nous pouvons à l'heure actuelle. Alors, par rapport maintenant aux champs, il nous reste juste qu'une réserve, une petite forêt, de mille et quelques hectares, qu'on appelle la forêt de Ngargou. Depuis que nous sommes arrivés, cette forêt a été tenue, véritablement protégée, préservée, même si quand même, il y a des empoignades, donc, des populations qui, peut-être, cherchent à augmenter légèrement leur champ. Mais ce n'est pas véritablement quelque chose que la mairie, donc, accompagne. D'ailleurs, il y a un projet, donc, de récupération de tout cela pour sécuriser le foncier. Alors, côté habitation, c'est vrai qu'avec la communalisation intégrale, on nous interdit de plus en plus de ne plus faire des alignements comme ça se faisait. Qu'est-ce que l'alignement ? Il suffisait juste, dans le passé, de faire une demande au niveau de la communauté rurale et que, maintenant, avec une discussion et qu'un propriétaire de champ, qu'on vous affecte et vous habitez. Et très souvent, avec, maintenant, donc, l'agent des services techniques de la sous-préfecture, chef CADL, on peut ajuster, faire des alignements. Maintenant, on nous parle, maintenant, de nous orienter à des lotissements qui sont, donc, légaux. Ce que j'ai dit est un quasi-légal. Moi, je préférerais le légal. Alors, dans un premier temps, on a affecté à certains villages. On a, comment dirais-je, fait des alignements. Mais depuis, on a arrêté avec l'appui du sous-préfet pour aller dans le sens, maintenant, de l'otissement, ce qui donne un caractère plus légal. Alors, ça nous permet d'être à l'abri de toutes ces formes de malversations. Et nous, nous l'avons souhaité. C'est pourquoi, même cette année, nous avions dégagé dans notre budget, un budget destiné à faire, au niveau d'un bam village, ce qu'on appelle un lotissement. Heureusement, avec l'appui du ministère, donc, de l'habitat et de l'urbanisme, du logement, on a eu, donc, un projet de PDU qui est en cours, ce qui nous permettra de mieux maîtriser l'asset de foncière et de pouvoir localiser les zones d'habitation et les zones où nous pensons réellement aussi, donc, envisager des zones économiques spécialisées, des S, qui nous permettront de voir quelles autres activités nous pouvons développer et faire maintenant venir les investisseurs avec une offre sécurisée, une offrancière sécurisée. Vous savez, l'acte 3 de la décentralisation n'est que le prolongement d'un processus, parce que l'acte 3 de la décentralisation vient juste renforcer un vœu, c'est-à-dire celui de développer maintenant le Sénégal à partir des collectivités territoriales. Là-dessus, il y a plusieurs étapes. Ça, c'est une phase, c'est pourquoi on l'appelle l'acte 3. Donc, l'acte 3, en lui, n'est pas novateur. La seule innovation notée, c'est juste la communalisation intégrale et également un nouveau échelon dans la décentralisation que constitue le département et qui élimine la région. Le département fait un peu plus de proximité en tant qu'entité territoriale. Mais au niveau des communes, les compétences restent les mêmes. Ce sont les 9 compétences de base qui se poursuivent. L'autre chance, c'est qu'aujourd'hui, nous autres communes rurales, nous gagnons avec la communalisation intégrale parce qu'il n'y a plus, j'allais dire, ce complexe entre communes urbaines et communes rurales. Et ça donne un peu plus qu'à même dimanche, un peu plus aussi, donc, de notoriété pour nous autres. Mais dans la réalité, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, il y a tellement de compétences qui reviennent aux communes et qui méritent d'être renforcées. C'est vrai, il faut le reconnaître. Des efforts sont consentis par le gouvernement parce que tous les fonds qui sont transférés ont été véritablement améliorés. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, les gens réfléchissent davantage à valoriser la finance locale, tout comme également la fiscalité locale, avec maintenant la nécessité de pousser un peu la contribution de l'État dans l'accompagnement des richesses. parce qu'aussi, ces communes, s'ils sont des réceptacles d'activités, doivent aussi pouvoir recueillir quand même des dividendes de ces nombreuses activités qui se déroulent dans ces communes. Et c'est pourquoi, moi, je dis que là-dessus, l'acte 3, quand même, présente quelque part un bilan, je n'allais pas dire assez mitigé. Il y a des parties qui sont très positives, mais il y a quand même des domaines à améliorer. Alors, je suis un peu, comme je l'ai dit, interloqué là-dessus, parce que je ne sais pas les informations qu'il détaie, dans ce sens, parce que je dis que toute décision de cette ampleur mérite déjà donc de disposer d'une bonne donnée, d'une très bonne information. mais j'avoue que quand on analyse un peu le département de Piquine, c'est un gros département, et je dis que chaque fois qu'il y a quand même la création d'une nouvelle structure administrative, qu'elle soit une collectivité locale ou qu'elle soit une subdivision administrative, il n'y a qu'une seule volonté qui motive, c'est la proximité que les dirigeants ou ceux qui sont à la tête de ces structures doivent avoir vis-à-vis des populations. Si c'est fait dans le sens de mieux se rapprocher des populations, je vais dire bravo. Et dans ce cas, on saura tous que bientôt, le département sera déjà une entité comme tout autre département dans le cadre de l'acte 3, et ça va peut-être aussi mobiliser assez de moyens pour permettre à ce nouveau département de mieux prendre en charge certaines questions, qui certes ne sont pas peut-être suffisamment pris en charge par les collectivités locales parce que dépendant totalement donc d'un grand département qui ne peut pas faire grand-chose, à ce niveau, on peut dire oui. Mais si c'est pour éclater, sans pour autant maintenant donc doter de moyens, je dis que ça fait aggraver juste la situation que nous sommes en train de vivre dans le cœur massac. Vous savez, on a toujours quelque chose à dire au Sénégal. Si le président reste à Dakar dans une situation de Covid, dans une situation également d'inondation, dans une situation hivernale où il a beaucoup plu, les gens se vont dire qu'il ne s'intéresse pas au monde agricole. Alors, cette tournée, moi je l'apprécie bien parce qu'on manque un peu de mémoire. Si vous vous rappelez bien au sortir de... Bon, n'arrête pas au sortir de la Covid, mais quand on a un peu allégé les conditions, les contraintes relatives à la Covid, le président avait pensé que là où nous devons faire le maximum d'efforts, c'était dans le volet agricole. Et Kassela-Lytien, il avait même mis un budget assez consistant pour renforcer ce secteur qui était l'un des rares secteurs à pouvoir aider et à compenser les difficultés liées à la Covid. Et c'est pourquoi il avait mobilisé quand même beaucoup de ressources dans ce sens. Je crois que c'est tout à fait normal qu'à la fin, vers la fin de l'hivernage, qu'il aille sur le terrain observer est-ce que tous ces mois qui ont été déployés maintenant donc vont donner des résultats. Qu'il le fasse aussi donc dans la région naturelle du Sinsaloum, il va le soir. C'est presque une des grandes régions agricoles et c'est à ce niveau un petit échantillon quand même de ce que donne l'image naturelle du Sénégal, en fait l'image du Sénégal sur l'agriculture. Moi, je ne trouve pas que ce soit véritablement une récréation parce que ça lui a permis de voir quelles sont maintenant donc les cultures, comment vont leur évolution et ça permettra ultérieurement donc de mieux orienter aussi sa politique dans ce sens. Et j'avoue que les élus que nous sommes, les producteurs qui étaient sur place aussi, ont posé toujours comme d'habitude leur doléance pour qu'ils puissent également appuyer. Parce que quand je prends l'exemple de mon département, c'est véritablement un grenier au Sénégal de l'axe de Founoun dans le log en passant par le Jilor, le Djonique jusqu'au Nyon-Bateau. Mais naturellement, c'est des superficies emblavées, incommensurables et avec véritablement des productions énormes. Mais à l'heure actuelle, le défi, ce n'est plus véritablement une agriculture qui est rudimentaire. Mais aujourd'hui, c'est aller dans le sens de doter aux agriculteurs des machines plus modernes pour booster la production et donner véritablement à l'agriculture une place prépondérante dans l'économie nationale. Et ça pourra régler aussi quelque part l'employabilité de la jeunesse ou les emplois de jeunes. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de fixer beaucoup de jeunes qui viennent se concentrer à Dakar. Et la preuve, les conséquences, vous les savez aujourd'hui, c'est les inondations aussi quelque part. Voilà. Merci.